Nous avons déjà fait beaucoup progresser l'aménagement de notre jardin. Le gros œuvre a d'ailleurs déjà été réalisé. Il y a un bel abri de jardin, tout à niveau, mais maintenant il est temps de s'occuper de la décoration de la terrasse. Dans le jardin de Norev, nous avons déjà installé une belle terrasse, mais elle est un peu nue. Nous allons donc y mettre quelques plantes. Je vais mettre des plantes dans de grands et de petits pots pour apporter un peu de verdure à cette terrasse. Pour ces plantes, j'ai choisi des graminées, et principalement des graminées d'hiver. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces graminées d'hiver sont très colorées et qu'elles sont belles tout au long de l'année. Et si on peut profiter tout au long de l'année, c'est parfait pour votre terrasse. Et où peut-on être le mieux pour choisir ces graminées d'hiver que chez la Madame Graminée du Plat Pays, chez Tineke Provost ? Et c'est elle qui m'a conseillé de prendre cette carex, qui devient assez grande. Reste très verte. De prendre cette fétucovine. Regardez cette belle couleur bleue-verte. Et ce petit bijou ici, c'est Ophiopogon, une herbe de couleur foncée qui s'étend très rapidement. Elle est vraiment magnifique. Mais il y a encore une que je veux absolument prendre. Et je la vois ici, c'est aussi un genre de carex. Mais vous devez aussi regarder la différence en texture, en forme et en couleur. Ici, il y a cette magnifique couleur orange. Elle ne s'appelle pas pour rien Prairie Fire, oui. Mais cela ne donne pas encore un bel effet. J'en ai pris trois de chaque. Et nous allons les rempoter dans quelques grands et quelques petits pots. Mettre ces graminées en peau, ce n'est pas si évident des graminées en pleine terre trouvent leurs aliments. Et si vous les mettez en peau, il faut quand même tenir compte de quelques points importants auxquels il faut faire attention. Et une plante n'est évidemment pas l'autre. Et les graminées ont aussi certainement besoin de leurs aliments et certainement si elles sont en peau. C'est pour cela qu'il est très important de choisir un bon terreau professionnel. Vous ne l'achetez pas comme cela n'importe où chez un épicier ou sur le marché. Choisissez une bonne marque pour votre terreau. Seulement alors, vous obtiendrez un beau résultat. Allez, au travail ! Je vois que ces pots ont des repères. Et ces repères que vous voyez ici, là, vous pourrez faire des trous. C'est facile avec un couteau pointu. Un peu tourné, il ne faut absolument pas une foreuse ou quelque chose comme ça. C'est évidemment très important pour le drainage. Des graminées sur des racines humides, ça ne fonctionnera jamais. Voilà encore un. Quatre petits trous sont suffisants. Le but est simplement que l'eau ne stagne pas dans le bas du pot. De l'eau stagnante, c'est mauvais pour les graminées. Et vous en mettez simplement comme ça dedans. Et quand ce pot est rempli, il va devenir très lourd. C'est pourquoi il est important qu'il y ait de petits trous en dessous. Ainsi, vous pourrez facilement les déplacer sur votre terrasse sans vous faire mal au dos. Dans la nature, les herbes poussent dans des sols plutôt aérés. Il est donc important d'utiliser du terreau de bonne qualité. Il doit être perméable, élastique, qu'il n'y ait pas trop de matière dure que l'on sente au travers du paquet lors de l'achat. Alors vous avez un bon terreau avec des engrais pour une centaine de jours. Voilà, il est important de ne pas complètement remplir le pot. Il faut encore y mettre la plante et il faut toujours veiller à avoir un espace pour pouvoir arroser de 2, 3 centimètres ou même 4 centimètres pour les grands pots. Ce sera plus facile pour l'été. Il est temps maintenant de planter. Regardez, ceci est une carex. Une carex est une sorte d'herbe mais on reconnaît les carex à leur tige triangulaire. Lorsque vous passez votre doigt autour de la tige, vous remarquerez qu'elle n'est pas ronde mais triangulaire. Les carex sont des plantes très solides et celle-ci, la carex de l'étoile du matin, quel beau nom, reste en plus verte en hiver tout comme les autres plantes que nous avons choisies et nous allons maintenant la dépoter. Et d'ailleurs, savez-vous quand vous devez arroser une graminée ? Eh bien, pas trop souvent. Tenez simplement le pot à l'œil et lorsque ce bord, ici, lorsque la terre se défait ici, sur les bords, alors il est temps de donner un peu d'eau, mais pas trop. Regardez, on voit qu'elle a beaucoup de racines et elle vient maintenant ici dedans. De belles plantes, de beaux pots, un bon terreau, alors vous êtes bien occupés. Veillez aussi à ne pas planter la plante trop en profondeur. Donc, il faut la planter suffisamment profond, mais pas plus profond que quand elle était dans le pot et conserver avec ses grands pots assez d'espace pour pouvoir arroser. Regardez, on va mettre trois plantes dans ce pot. Par leur croissance, ces carex vont grandir en hauteur. Eh oui, en moins de temps qu'il faut pour le dire, vous aurez rapidement moins d'espace pour arroser. Donc, laissez suffisamment d'espace pour arroser. Pour un grand pot, 3 à 4 cm. pour un petit 2 à 3 cm. C'est certainement une bonne mesure. Peut-être encore un petit conseil, cette carex va fortement grandir et peut même monter assez haut. Et si vous voulez conserver votre vue sur le jardin, on peut alors la couper court ou complètement, quelque part, au début du mois de mai, elle grandira à nouveau, mais un peu moins fortement. Ceci est surtout vrai pour les plus grandes graminées. Fin mai, vous pouvez encore couper une fois, ou ensuite plus, et certainement pas après la moitié du mois de juin, car alors, vous les tueriez. Encore un conseil, pour planter des graminées, mais en fait, c'est aussi vrai pour toutes les plantes de terrasse, il vaut mieux ne pas utiliser de pot en forme de boule, car quel est le problème, c'est que si plus tard, vous souhaitez replanter ces plantes, vous n'arriverez plus à les sortir du pot parce que les racines seront devenues plus grandes que l'ouverture de votre pot en forme de boule. Choisissez plutôt des pots qui ont plus ou moins la forme conique, rond ou carré, ce n'est pas important, mais alors, il vous sera plus facile de retirer la plante du pot pour éventuellement la replanter. Il est maintenant temps d'arroser, parce que, même si ce terreau est un peu humide, il est quand même très important d'établir rapidement le contact entre ces graminées que l'on sort, quand même, de leur milieu sécurisé avec les particules de terre et l'humidité qui s'y trouvent. donc après chaque plantation, arroser, mais pas trop. Il vaut mieux arroser encore un peu le soir, mais ainsi, vous assurez un bon démarrage à votre plante. Il est maintenant temps de remplir ce plus petit pot. Il n'y a pas ici de petits trous en dessous, ce n'est pas non plus nécessaire, il ne deviendra pas aussi lourd, mais ici encore, mettre d'abord des granulés afin que les racines ne baignent pas dans l'eau, car surtout en hiver, cela risque de faire mourir la plante. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Et maintenant, encore du terreau. Voilà, un petit pot est rapidement rempli, il est temps maintenant de planter. Et pour ce petit pot, j'ai aussi choisi une petite sorte de graminée, elle a le magnifique nom de Ophiopagon en japonais. Vous la connaissez peut-être parce qu'on la voit ici et là, dans les bordures à l'avant des jardins. Elle s'étend facilement et vous pouvez déjà le voir dans le pot. Regardez, c'était ici la plante originale et il y a déjà une petite plante à côté. Et ici encore, un jeune rejet, vous pouvez donc parfaitement l'utiliser comme couvre-sol. De préférence, pas toute la journée en plein soleil parce que là, la plante à feuilles foncées ne résiste pas trop. Mais sur une terrasse qui est en partie à l'ombre pendant la journée, il n'y a aucun problème. Et nous allons maintenant la planter. Je sépare un peu les racines. Elle va se développer en sous-sol et va très vite remplir ce pot. ici encore, une belle pousse. Et avec un beau pot, vous avez évidemment déjà un bel effet. Des graminées en pot, vous devez vraiment essayer. on va y mettre de la fétuque ovine. Vous connaissez peut-être la fétuque ovine car c'est une plante qui n'a plus été à la mode pendant quelques temps mais qui est de retour. C'est une plante qui résiste fortement à la sécheresse qui est facile à mettre dans des pots peu profonds. C'est ce que nous allons faire ici. Regardez aussi la couleur, ce bleu vert qui va contraster avec ce vert clair et avec l'ophilopagon qui est plus foncé. Donc faites bien attention question texture, question forme de la plante, luxuriante, un peu rigide, foncée et ici très généreuse, bleu verte. Pas seulement question couleur mais aussi question texture qui apporte un peu de variété. Votre terrasse n'en sera que plus belle. Voilà, si c'est suffisant sur le fond. Ainsi, il peut y avoir autant d'eau de pluie, l'eau pourra toujours s'écouler. Et maintenant, du terreau. Évidemment, lorsque vous remplissez une telle coquille avec trois plantes, alors ça ressemblera après quelques semaines à une grande touffe d'herbe avec surtout ses graminées bleu-vertes. Le festuca est mis en place et ça va être une belle réussite. ainsi, je pousse un peu, un peu peigné. Regardez ce contraste. Il est temps de commencer notre dernier pot et regardez, je peux encore le montrer. c'est un bon terreau. Vous en prenez une main complète, c'est léger, vous le sentez et vous pressez le tout ensemble. Vous avez alors une boule de terreau qui doit d'elle-même se disloquer. C'est le signe d'un terreau de qualité. Voilà, il y en a assez car finalement, il faut encore mettre trois plantes. Et pour ce pot plus grand, j'ai à nouveau choisi une carex et celle-ci a un beau nom, regardons. Prairie Fire, la prairie en feu. Cela est sans doute dû à cette couleur. Regardez de nouveau une autre texture, de nouveau une autre couleur. Elles sont un peu orangées, d'où le nom de feu de prairie. La carex, j'allège un peu la terre en dessous afin qu'elle puisse mieux faire ses racines et je la plante sur le côté. Et ces trois, ici, montreront également dans quelques semaines comment elles vont bien pousser. et elles vont donner l'impression d'être une seule grande plante au lieu de trois petites. Et regardez quel bel ensemble tout cela forme, ces belles couleurs, ces différentes textures. Ainsi, vous avez un mini jardin de graminées sur votre petit balcon, sur votre terrasse et le tout est réalisé en un minimum de temps. Le bon terreau que nous avons utilisé contient suffisamment d'aliments pour la plante. Toutes les plantes ont besoin d'aliments mais dans du bon terreau, il y a des aliments pour trois, quatre mois, environ 100 jours. Mais après, il faudra ajouter de l'engrais. Mais heureusement, il y a assez d'engrais en vente dans les magasins et aussi en petite quantité parce que vous n'aurez besoin que d'une ou deux petites mains pour un pot de cette grandeur. Une main représente précisément 15 grammes. De mes mains qui ne sont pourtant pas si petites, vous pouvez mesurer cela à l'aide d'une balance de cuisine. Et ainsi, vous saurez précisément comment vous devez doser. Et ensuite, vous devez évidemment regarder ce qui est indiqué sur le paquet. Maintenant, les plantes ont besoin de tout, mais surtout de trois éléments. L'élément azote, l'élément phosphore et l'élément potassium. Et vous trouverez la composition sur tous les paquets. L'azote assure une bonne formation des feuilles. Trop n'est pas bon, mais trop peu n'est certainement pas bon non plus parce qu'alors les plantes vont jaunir. Le phosphore est utile pour une bonne croissance des racines. Les bulbeuses, par exemple, ont besoin de beaucoup de phosphore. Mais le phosphore est aussi utile pour les plantes qui fleurissent pour la formation des bulbes et des semences. Et enfin, le potassium, ces graminées en ont surtout besoin car il assure la formation de tiges solides. Donc, la composition en azote, phosphore et potassium est indiquée sur tous les sacs d'engrais avec les lettres N, P et K avec ensuite un chiffre derrière. Et ici, c'est du N6, P4 et K9. Donc, le rapport en potassium par rapport à l'azote et le phosphore est très grand. Il s'agit donc d'un vrai engrais pour graminées mais je n'en ai pas encore besoin. Je l'ai déjà acheté mais lorsque les engrais seront pratiquement épuisés dans les pots dans quelques mois, vous pourrez l'ajouter. Lisez toujours bien les emballages. Regardez, nous avons maintenant travaillé avec de l'Ophiogon, avec de la Feticovine et avec deux sortes de Carex. C'est très bien mais toutes ces plantes vont grandir. De quoi ces graminées vont-elles avoir l'air dans quelques années ? Eh bien, regardez, j'en ai une ici qui a été plantée il y a deux ans dans ces jolis vases en fonte. Et oui, avec le temps, elle va un peu dans tous les sens. Il est temps de la rajeunir. Comment fait-on cela ? Rajeunir une graminée, eh bien, avec cette plante, il faut d'abord commencer par la peigner parce qu'entre toutes ces petites feuilles bleues vertes, il y a pas mal de feuilles fanées. Voyez, vous faites comme cela, donc vous allez jusqu'au cœur de la plante, simplement avec les doigts, et vous tirez vers le haut. La plante pourra ainsi être nettoyée de tout le superflu sans pour cela l'abîmer. Vous voyez qu'elle a déjà diminué de volume. mais maintenant, il est aussi question de savoir qu'elle est suffisamment de terre pour les prochaines années et de suffisamment d'aliments. Donc, on va la retirer du pot. Oui, mais c'est assez difficile. Pour cela, il faut prendre un outil qui permet de traiter les graminées, un couteau à pain. Et je coupe un peu le long des racines car elles se sont incrustées dans les bords. Voilà, encore essayé, oui. Oui, maintenant, elle vient. Oui, et voilà, je l'ai. Cette racine va jusqu'au fond et maintenant, toujours avec le couteau à pain, on va en couper environ un tiers. Un, deux, trois, hop, c'est fait. Et ce morceau que nous avons retiré, nous allons le replacer avec du terreau. Il ne faut pas avoir peur de couper sur le côté. Regardez, ceci peut partir. Ceci, on le garde et maintenant, on met de la nouvelle terre dans le pot. À nouveau, un bon terreau bien aéré, qui contient suffisamment d'aliments pour toute la saison de croissance, environ trois mois, c'est généralement le cas. Ainsi, ne pas oublier de garder un bord pour l'arrosage. Bien que cette sorte de graminée n'ait pas besoin de beaucoup d'eau, il faut quand même tenir cela à l'œil, comme on l'a déjà dit. Lorsque la terre se détache du bord, il est temps d'arroser un peu. Voilà encore un petit travail de coiffure, ici, et vous allez voir comme elle sera à nouveau belle. Vous pouvez faire cela environ tous les deux ans et ceci est aussi valable pour les autres graminées. Voilà, elle peut retourner sur la terrasse. Revêtir notre terrasse avec des plantes ornementales la rend de suite plus jolie, c'est vrai. Et pour pouvoir pleinement profiter, il ne nous manque plus que quelques meubles de jardin. On a bien travaillé, on peut bien profiter d'une pause. Notre terrasse étant déjà bien sympathique, il ne nous manquait plus que cette table de barbecue. On allume une briquette et en quelques minutes à peine, on peut lancer nos cuissants. Vous l'avez constaté, notre terrasse est joliment habillée que ce soit de meubles de jardins résistants aux intempéries ou de plantes ornementales. Bref, en ce qui nous concerne, il est temps de profiter. à l'avion de nos cuissants, de nos cuissants, je suis et je suis de nos cuissants